Bonjour tout le monde, nous sommes les Ocarinaïs et aujourd'hui on est sur un magnifique coucher de soleil avec les petites fleurs, tout va bien, on a battu un fantôme de Ganon, un petit pas vers la victoire ! Finalement, une personne se baladerait ici, elle se dira « Ah, quelle caverne bien calme avec toutes ses graines ! » Il y a même un sanctuaire ! Oh, un regroupement de cheval ! Qu'est-ce que tu fais, Pona ? Mais moi aussi, je veux aller dans la caverne, je vais l'affronter mon fantôme de Ganon, il me fait pas peur, moi j'ai peur de rien ! Un jour peut-être, mais pas aujourd'hui. Nous on veut aller à la tour ! Qu'est-ce que c'est que ça ? L'herbe ? Oui mais elle est brûlée. Attends, je vais partir parce que sinon il va nous taper et... Oh là là, mais comment tu cours, Ebona, aussi ? Alors en fait, c'est super difficile de la contrôler, on ne peut pas. Ok, alors ça... Je voudrais bien la poser dans un coin sympa, sans que Delitos veuille la taper. J'appuie en arrière. Ah bah enfin ! Bon, ça va être génial quand on vous voudra partir. Là, je crois que... Une technique des bombes s'impose. Clairement, est-ce que ça va marcher ? Ah peut-être, hein, vas-y, essaye. On va où ? On va où ? Donc, il y a possibilité. J'ai peur que ça roule. Bon, faut que je me souvienne aussi de comment on fait cette attaque super magnifique. Je vais essayer avec un bouclier qui... Euh, ok. Très bien. Il faut viser. Attends, attends, je... Je disais... Oh non, ah non, ça va. Je vais essayer avec un bouclier. Donc, on vise, on saute et on fait A. Tu vois, ça va. Yes. On vise, on saute et on fait A. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, mais c'est arrivé. Magnifique. Fantastique. Tranquille. Non, mais c'est très bien. Non, mais c'est très bien. Non, mais cette technique, c'est la reine des techniques de ce jeu. Il n'y a pas mieux. Non, mais c'est gentil d'avoir permis de coller des bombes sur un bouclier. Ça va beaucoup plus vite comme ça. Par contre... Non, pas ça. Ah bah oui, il faut que tu montres. Je me changerais bien. Bah alors, t'aimes pas avoir une tenue de Holy Link ? Je préfère avoir ma capuche sombre et... Et edgy, oui. Ouais, donc finalement, Broly ou Edge. Mais comment ça s'appelle ? Non, bien sûr que... C'est très bien, Holy Link, mais... Eh bah, j'avoue que finalement, tu vois, j'ai parlé d'une tenue de barbare, mais finalement, on va rester... Moi, je préférerais la tenue d'Honey Link que la tenue de barbare. Bah oui, c'est beaucoup mieux. J'espère qu'on aura l'épée d'Honey Link, alors, à un moment donné. Ah, j'avoue que ça, je sais pas s'il y a l'été dans le jeu de Breath of the Wild. On a l'épée céleste ! Pourquoi il n'y aurait pas l'épée du roi démon ? C'est vrai. Dieu, s'il te plaît. Pas juste un roi, Dieu. C'est juste un dieu. C'est vrai, c'est vrai. C'est une déité, ce n'est pas un vulgaire roi comme Roru, tu vois. C'est pas gentil. On est taquin, il le prend bien, il le prend bien. Les confats de Tarbata. Ouais, de toute façon, il nous faut qu'on monte. Oh, bah, il y en a des îles célestes. Mais c'est pas du tout là où on va. Ouais, ouais. D'ailleurs, il y a un trou pour explorer les souterrains de ce côté-là. Mais bon, je n'ai pas envie d'y aller. On voit qu'il y a un souvenir de Zelda. Est-ce que je peux le voir ? Un souvenir ? Oui, là, regarde. Mais il est vers cette direction, tu vois. Ouais, tu peux peut-être y diriger. Oh, je ne peux pas mettre un tampon ? On les a tous mis ? Bah non. Attends, attends, vas-y. C'est pas ce que je suis. Ouais, peut-être là, tu peux, quand même. Attends, je suis où ? Là, tu es comme ça, mais tu ne te vois pas. Ah oui. Bah, tu es vers là, tu disais. Je serais là ? Bon, je ne sais pas. Ah oui, je vois, effectivement. Ça donne envie d'y aller maintenant. Bah, vas-y, de toute façon, fais-toi plaisir. Là, il y a un petit sanctuaire à gauche aussi. Au revoir, cheval. Bah, en fait, je me dis que je ne sais pas à quel point ça va être pénible à traverser après. Tu vois le sanctuaire à gauche, oui. Ce n'est pas un sanctuaire, ça ? Non ? Si, mais... Mais... Ma question est, est-ce que après, ça va être pénible ? Ah, j'avoue, il va faire faux. Pour ça, je me dis, est-ce qu'en fait, il vaut mieux que j'y aille maintenant et je me téléporte à la tour après ? Ouais, ouais. Bah, j'avoue que, en fait, si tu veux te téléporter à la tour, c'est tranquille. Ah, j'avoue, je ne sais pas si on a toujours une potion enduro ou comme... Oui, on en a toujours. On nous en a donné une. Ouais, bah, je sais, mais vu que tu as mangé plein de trucs pendant que tu te battais, je ne sais pas si... Non, je n'ai pas mangé les potions enduro volontairement. Je suis sûre que tu as mangé un truc enduro en... Oui, oui, mais pas les potions. Ah mince, le froid est intense. Ah, mais c'est pas l'onde, on a les bottes. Ah, c'est pas assez. Les plats ? Tu vois, il y a de nos potions qui sont là. Ah ouais. On a encore ça. Est-ce que tu vois l'alarme... Elle a l'alarme là-haut. Je vais continuer de redescendre en chute contrôlée. C'est vraiment haut. En plus, le machin, il était là-haut. On va utiliser une potion enduro pour ça. Non, je pense que c'est bon. Pas grave, on montra à la main, tu vois. C'est très bien aussi. Oui. Je suis sûre que ce n'est pas le deuxième souvenir. Bah, je ne sais pas, vu qu'elle nous a dit d'aller vers là. C'est vrai, en fait. C'est possible, quand même. De toute façon, on a le jeu, clairement, il nous indique d'aller... Il faut aller vers Ebra. Mais oui, parce que nous, le prochain géoglyphe, il est là où c'est jaune, en fait. Là, c'est un extra. Ouais, mais c'est peut-être le suivant, tu vois. Non, moi, je n'y crois pas. Bah, c'est... Là, on n'est pas très loin, quand même, des piafs. Mais oui, mais moi, ce que je veux te dire, c'est que le prochain géoglyphe, il est ici. Oui, mais... Et ça, c'est un autre. Oui, mais ce n'est pas très loin, donc je pense que c'est peut-être le suivant, tu vois. Oui, oui, moi, je ne vois pas pourquoi. Moi, pour moi, le point jaune, c'est le suivant, justement. Oui, mais non, mais ce que je veux dire, c'est le suivant après. Ah, oui, oui, ok, ok. Comme ça, c'est plus clair. Après, peut-être pas, hein. Peut-être qu'ils sont quand même dans l'ordre. Bah, les souvenirs dans... Bressos Roy, ils n'étaient pas dans l'ordre. Ce que je me demande, par contre, c'est si on n'avait pas fait la 4-10 pas, est-ce qu'on aurait pu les voir, ces souvenirs ? Bah, je pense que oui, parce que... Parce qu'on pouvait pas... C'était ta main, tu vois. Hum, hum. On ne pouvait pas avoir les souvenirs de Zelda tant qu'on n'avait pas l'appareil photo dans Bressos the Wild. Ouais, mais c'était lié à la tablette, je crois. Enfin, c'est la tablette, ils s'en souvenaient, je ne sais plus. C'est bien ça. Tout est différent. Je ne reconnais rien du tout. Ah, finalement, c'est peut-être le souvenir de... Eh, t'as vu, hein. C'est le paysage oublié d'un passé fort lointain, un passé légendaire. Ah non, c'est le présent pour nous, qu'est-ce que tu racontes ? Je suis revenue à l'époque de la fondation d'Hyrule. Ta surprise est naturelle, Zelda. Nous la partageons. Ça se voit, hein. Mais tu possèdes montres au culte qui soumet le temps à ta volonté, tout comme Sonia. Je ne remets donc pas ta parole en doute. C'est la pierre de Sonia, alors même. Allô ? Peut-être. C'est la pierre qui t'a convaincue. J'ai tout de suite compris qu'elle était sincère pour ma part. Zelda possède nos deux pouvoirs, Raoru. Celui du temps et celui de la lumière. En outre, il ne fait aucun doute que cette jeune fille est de notre sang. Attendez, vous venez de là, de là, comme ça, de but en blanc. En plus, elle a les yeux verts et tout. Voyons un peu. Tout à l'heure, tu parlais de rentrer chez toi. J'imagine que tu souhaites regagner ton époque le plus rapidement possible. Oui. L'heure est grave là d'où je viens. Une catastrophe se produira bientôt. C'est pourquoi je dois rentrer au plus vite. Mais j'ignore comment m'y prendre. Je ne m'explique même pas de quelle façon j'ai pu me retrouver ici. Ah, au coup, il n'est genre pas intéressé. Ouais, ouais, parle. Je n'écoute pas, moi. Il est triste. Nous réglerons ces questions en temps voulu. En attendant, tu es la bienvenue au château. Non, je ne saurais pas. Tu es notre arrière, petite, 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 petite fille. Ce n'est que la vérité, après tout. Tu pourras te changer au château. Ben, ils sont très bien mes vêtements. Je ne vois pas le problème. Crois-moi, les réponses viendront. Ils ont un problème avec mes vêtements ? Arrière, 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 maman. Je vous suis redevable. Mais oui. Maintenant que j'y pense, Minerou saurait peut-être nous éclairer sur les voyages temporels. Minerou, vous dites ? Oui. Minerou est traversée dans l'étude du savoir du peuple sonao. Tout comme Sonia et moi, elle possède sa propre pierre occulte. C'est aussi ma soeur aînée. Ah, il a froid. Enfin, ben quand même, oui. Le pauvre. On le fait regarder des scénettes dans le froid comme ça. Alors qu'il n'a même pas sa super tenue du village Piaf, qui était très jolie d'ailleurs. Ah non, c'était le souvenir. Ah non. Ah oui, non, c'est la cinématique 4. Ah ouais, donc c'était bien la deuxième cinématique. Carte quand même. Bon, ben c'était pas du tout là. On était ici. Et il y avait un sanctuaire ici. Remarque, en fait, je peux juste me repropulser dans le ciel. Ouais, ben vraiment, mais c'est très bien le truc de propulsions dans le ciel. Il vaut mieux éviter les attaques frontales quand vous manquez de cœur et que votre niveau de défense est faible. Hein, pisse pas ? Comment ça quand vous manquez de cœur ? Quand on n'a plus que un quart. Ah 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 ah. Let's go. On y retourne. Piu ! Alors, il était là-bas. Oh mais on peut aller là ! Ah ouais ! Je veux carrément aller là en fait. Ah, je peux pas encore me contrôler. Tu peux paravoiler quand même, non ? Oui, mais je voulais pas paravoiler tout de suite parce que ça utilise de l'endurance et qu'on en a pas beaucoup. Ouais, mais comme il faut monter. Un, un, effectivement. Est-ce qu'on en aura assez ? Eh bien écoute, tu peux mettre une petite potion en cours. En plus, ça a l'air sympa ici. Ouais, mais ça a l'air d'être un objet en fait. Décidément, il y en a des choses sur le chemin. Ah non, mais exploration à fond. Voilà. Oh, une fleur machin. Moi, je pense quand même que Link, il s'amuse... Il s'amuse bien. Bien plus que Zep, d'accord. Ah, tu sais pas, c'est quand même incroyable de revenir dans des temps anciens. T'as plein de choses à apprendre. Ouais, mais je pense que c'est plus tranquille, tu vois. Y'a moins de Bob et compagnie. Wow. Oh là là. Vous me faites une épreuve Korugu-Sonao ? Deal de l'épreuve du courage. Ah, tu vas récupérer ta petite Triforce du courage. Je sais même plus qu'il y avait. Je sais même plus le goût s'il y avait. Ah, je connais ce genre d'épreuve. C'est facile. Bah écoute, on l'a fait récemment dans Sonic Frontier. C'est exactement à ça que je pensais. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Eh ben voilà, bravo. Tu disais qu'il n'y avait pas de monstre avec Zelda. Ouais, mais c'était pas ça que je voulais dire. Donc tant pis. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oh, mais j'avoue, en plus, Linky Trish et tout, il a... Le plongeant ! Il a le... Il a, et ça c'est déjà pas mal. T'as gagné un sanctuaire ? Oh, bah t'as gagné une pédique changement. Ah oui, bien sûr ! Très certainement. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Rorue est là, Ilkari. Ne t'inquiète pas, Link. Je te donne une bénédiction. Ouais, super. Non, mais oui. Oh, il y a même une... Oh, il y a même une fée ! Oh, il y a plein de choses ! On peut les attraper à la main, les fées ? Ouais, les fées, il faut les attraper à la main. Il faut être discret, en fait. Attends, on se baisse comment, déjà ? Euh, stick gauche. Attends, il faut que je range cet arc. Euh... Oui. On voit des fées. Écoute, c'est vrai que ça nous permettra de tanker un coup quand on croisera un boss. C'est vrai. Non, ça est trop haute. Voilà. Je pensais qu'il serait les vrais... Ah, ben là, tu lui as fait peur. Oui, oui, ben j'ai bien vu. Oh, salut. Sois le bienvenu ! Bienvenue ! Ici a lieu une épreuve qui te permet de montrer ton courage en plongeant dans les airs et en y planant. Ça fait très longtemps que personne n'est venu tenter cette épreuve. Ta visite est la bienvenue. J'ai assisté à ton plongeon, je pense que tu es prêt. La cérémonie du plongeon céleste peut commencer. Est-ce que tu es prêt ? Le plongeon céleste ? Mais n'as-tu jamais entendu parler du plongeon céleste ? J'en suis vraiment navrée. Je vais tout expliquer si tu le veux bien. Le plongeon céleste est une épreuve qui a pour but de tester ton courage. Cette cérémonie marque le passage à l'âge adulte des jeunes Sonao. Le point de départ est sur une île céleste bien au-dessus de nous. Tu devras sauter de cette île et traverser tous les anneaux dans le temps imparti. Quand tu auras réussi l'épreuve, je t'offrirai un vêtement spécial qui marquera ton passage à l'âge adulte. Ok, je vais le faire. A présent, c'est à toi que reviens de nous montrer l'étendue de ton courage. Oui. Ah, j'ai oublié un léger détail. Je te souris gré de me donner un orbe d'énergie Sonao en offrande. En offrande ? Il s'agit là d'une tradition ancestrale. Chaque participant se doit d'offrir un orbe d'énergie Sonao à l'île. Nous n'avons pas beaucoup d'orbes car nous n'en avons pas reçu depuis bien longtemps. Ton offrande est donc primordiale. Tiens. Mais attends, mais... On vient de le faire en fait. Très bien, je vais t'emmener au point de départ. Ah ! Ah, oui, ok. Donc, il y a... Mais du coup, tu vas gagner un cadeau, un vêtement. Oui, c'est tonton du coup. Non, pas ça. Oh là là. Oh là là, tu utilises beaucoup le parable. Bah oui, parce que j'ai peur de ne pas être bien mise. Bon, ça va, en fait, ils sont généraux au niveau du temps. Eh oui, t'inquiète. J'utilise le paravol pour me remettre bien. Tu as terminé en 24 secondes et 70 centièmes. J'ai eu l'honneur d'être le témoin de ton courage. Tiens, accepte ceci. C'est là la preuve de ta maturité. Une combinaison de chute libre. La toile qui se tend dans le dos tient l'air tout pour garder en portant. C'est ainsi améliorer le contrôle de la trajectoire pendant la chute libre. Oh ! Tu pourras peut-être battre le record établi à 20 secondes. Ah bah carrément. Bon, ok. Les orbes sont à eau, ils servent donc à ça. Très bien, je vais t'emmener au point de départ. Bon, ok. Là, cette fois, je ne fais pas de bêtises. On fonce. Tu dois peut-être équiper la tenue. Hein ? Bah, si tu veux. Bon, je ne vais pas tromper ce qu'il s'est passé, là. C'est beaucoup plus maniable. C'est incroyable. Bah, tu as des ailes maintenant. Donc, a priori... Ouais, je vais rater. Mais, wouah, c'est juste... On a juste gagné un peu en mobilité et c'est déjà... C'est déjà incroyable. Bah, je ne pense pas qu'on gagnera plus, en fait. Tu ne penses pas qu'il y a des jambes et un haut ? Bah, je ne pense pas. Ce serait bizarre, quand même. Tu ne sais pas. En tout cas, c'est trop bien. C'est le début. Le début, il te met... Enfin, je ne sais pas, Linky ne saute pas, aussi. Mais il faut que j'appuie sur A. Vraiment, il faut que j'appuie sur A. Mais tu appuies sur quoi, du coup ? Mais moi, j'appuie sur SAUT. En fait, je crois que j'ai trop peur de ne pas passer sur le côté de l'anneau et carrément, en fait. Ouais, je pense, hein. Tu me tues, hein ? Non. Je pensais... Tu vois, là, je me disais que c'était bon. Et en plus, je suis arrivée en retard. C'est chaud, il faut vraiment... Non, tu étais bien, hein. Tu avais atterri dans l'eau avant, mais je ne sais pas, le temps n'a pas... Non, mais en fait, on est trop content de lui donner des... Je suis disqualifiée ! T'inquiète, on en a plein. Mais au pire, on retournera sur l'île céleste battre tes amis golems, gardiens. Ce n'est pas mes amis, c'est des golems militaires, pas gardiens. Ce n'est pas mon ami. Il fait un petit ralentissement aussi, Link. Un nouveau record ! Non, mais en fait, j'aimais trop faire ce mini-jeu, c'est pour ça. Very good sur le mini-jeu. Tout ça pour... Allez, gagner un truc bien, quand même. Un nouveau record, ton courage. On sent pareil. Tiens, accepte ceci afin de te souvenir de ta performance hors du commun. Est-ce que tu peux me dire ton nom ? C'est pour t'inscrire comme détenteur du record. Merci, Link. Je t'ai inscrit comme détenteur du record. Souhaites-tu tenter de nouveau l'épreuve ? Je t'entendrai. Bon, mais là, maintenant, dès qu'on voudra prendre une tour, ce sera systématique. Il faudra mettre la tenue sonao. Bah, la tenue sonao, elle est trop bien, oui. Oh, mais ouais, mais j'avoue... Wow, c'était la pleine lune et j'ai pas fait de cuisine. Terrible erreur. Ah, j'avoue, la cuisine de pleine lune. On veut des matériaux, machin. Ils sont cachés. Ils sont pas rangés, l'impression. On en a plus neuf, là. Ils sont un peu plus bas. Oui, oui, je vois. Mais après, je savais pas si j'utilisais pas plutôt... Oh, on a pas beaucoup non plus. Ouais, mais ça, c'est nul. Ça ne met rien. Mais c'est pas grave. On veut juste voir ce qu'il y a. Et... Paf ! Oui, tu vois, c'est vraiment... Ah, mon golfière ! Oh, bombe ! Ah oui, on en avait trouvé une. Oh, il y a des bombes. Oh là 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 là. Est-ce qu'on a tout eu ? Non. Non. J'utilise mon orbe sonao ? Ou un orbe ? Non, je pense qu'il vaut mieux utiliser les petits, ouais. Comme tu dis, c'est pas grave, on ira tuer des golems. C'est pour la gacha ! En plus, il y a eu la lune de sang, donc ils en repopent. Tu penses qu'ils sont affectés par la lune de sang ? Bah, tout est affecté par la lune de sang, même les armes. C'est vrai. Oh, il est content, là. C'est moi ou on n'a pas du tout eu ? Ah si, c'est un armide de voyage, je crois. Non, je l'avais déjà eu. Ah ouais, ok. Bon. Allez, là ! Ça va être un planeur. Ah, non, c'était une nouvelle fille. Ah, tu rebilles, c'est bon. Ok. Bon, et si on allait gagner cette bénédiction ? C'était un peu lul, du coup. Mais non, un jour, on aura besoin de tout ça, ne t'inquiète pas. Non, je parle du fait que le dernier, c'était juste une turbine. C'est tout. Bah, je n'en ai rien contre, je pense que c'est très rigolo ce qu'on a gagné ici. C'était les bénédictions de qui dans Breath of the Wild ? Je crois que c'était les bénédictions de personnes. Non, c'était la bénédiction de la personne. Oui, oui, voilà, ça a changé de nom en fonction de qui était au bout. Oh, c'est pas une bénédiction. Non ! Mais tu vois, je me disais, à un moment donné, il faut que j'apprenne le tir à l'arc, tout ça. C'est ton moment. Le moment est venu. Moi, j'ai tous les tutos, c'est bien. J'avoue ! Apprends à jouer. Ok, ok ! Moi, qui a pénétré dans ce sanctuaire qui purifie le mal, reçois cet enseignement. Pende ton arc dans les airs pour augmenter ta concentration et transperce l'ennemi d'une flèche. Ah mais oui, mais ça, c'est le mode facile de l'arc ! Aucune autre attaque ne sera efficace ici. Répare-toi, car tu seras le premier à disparaître. Pas besoin d'utiliser toutes tes flèches. Si ! Bravo ! Augmente à nouveau ta concentration et transpire tous les ennemis. Ah, il va falloir taper les trois en même temps. Ça compte. Il est où l'autre ? Ah, je l'ai oublié. Pourquoi il ne se passe plus rien ? Ah bah non, t'as pas obligé de les toucher en même temps. Ok. Bon, tu comptes ? Est-ce qu'il y a des flèches quelque part ? Je pense que oui. Tu vois, il redonne les orbes Sonao. Tu maîtrises la technique. Tu peux à présent pénétrer au cœur du sanctuaire. Mais c'était le mode facile. Nous, on voulait apprendre à viser sur le tas. Bah, bon, je t'apprends quand même qu'il faut faire les esquives. Enfin, les esquives. Enfin, les esquives. Je ne sais même pas si je ramasse les... Les armes, je pense que non. C'est pas grave. On n'a plus beaucoup d'arcs, alors bon. On ne va pas dire non. Bon, après, c'est vrai que là, tu as utilisé l'arc de chevalier. C'est dommage. Bon, voilà. Attends, si tu veux. Voilà. Eh bien, voilà. Super, la bénédiction. Bah, écoute. Tu dis tout le temps, je ne fais que des bénédictions. Non, je ne fais que les combats. Maintenant, voilà. Tu ne fais pas de la bénédiction. Un arc de colèbre renforcé. Très bien. Bon, je vous donne ce super arc de golem avec X. C'est marrant, c'est un tuto. Ouais. Il est loin du chemin, non ? Bah, du coup, oui. Mais bon, visiblement, non. Le jeu, les développeurs étaient sûrs que si tu prends la tour, tu verras ce truc. Mais oui, mais tu as vu comment on va à la tour, normalement. Il ne faut pas faire la bombe et le bouclier. Il faut faire la bombe et le bouclier. Les développeurs sont formels, il faut faire la bombe et le bouclier. Bon, à mon avis, tu devais peut-être créer un pont avec des troncs d'arbre, je ne sais pas. Ah, ça me semble un petit peu plus normal, ce que tu dis. Bon. Et si on allait plutôt directement ? Ah oui, on est loin. On est vraiment loin. Je suis sûre, il y a un truc ici. Ah bah, peut-être. Après, tu peux descendre, vas-y. Ouais, je pense que je vais faire ça. Oh, il y a le Mont-Roham. Bah, le Mont-Roham, il attendra. Ah ouais, c'est trop stylé en plus, on a le... Mais oui, c'est trop bien, maintenant, on peut se diriger. Je me disais que c'était nerfé, entre guillemets. Oh, c'est une caverne. Bah oui, c'était sûr que c'était... Non, c'est pas une caverne. Ah non, c'est un plateau du tonnerre. Ah bah oui, on y avait déjà été ici. Oui. Enfin, dans Breath. J'ai cru que c'était un trou. Dans Breath of the Wild. C'est bizarre, quand même. Je vais lui faire la rage de Rivali. Utilise ma rage quand tu veux. Oh, énorme. Quelqu'un a planté son épée. Et là, on a des cailloux. Il y a un truc ici. Il y a un oiseau. Ou un renard, je sais pas. Les deux. Alors, est-ce qu'on glisse toujours ? Oui. Oh, il y a deux arcs-en-ciel. Ah, le fameux. Ah ouais. La pluie, toujours là pour ruiner ton fun. Bah bien sûr. Faudrait pas non plus t'amuser quand tu joues à... Je veux pas utiliser une bombe pour ça. Bah non, ouais. Bon, après, je pense que c'est pas grave ce qu'il y a là-haut. Ou... Mais je sais pas, il y a des cailloux. C'est pas pour rien. C'est pour les utiliser. Il y en a pas sur les autres. Est-ce qu'il faut imiter les formes ? Là, il y a un caillou. Ah non, c'est juste une pierre pour faire joli. C'est pas des... Ouais, je pense. Ouais, c'était un renard. Regarde, il fait déjà beau. Mais c'était vraiment comme ça, le plateau du tonnerre à l'époque. Le monde a bien changé. Il y avait un sanctuaire pénible. Regarde, c'est un grand lance-flamme, ça. Il y avait un sanctuaire pénible pas très loin. Ben oui, ils ont tous disparu, les sanctuaires aussi, là ? Genre... Oui. Les vrais sanctuaires. On dirait bien. Ah, je suis étonnée. Je vais pas partir comme ça. Si ? Je m'attendais à... En fait, on dirait qu'il y aurait un sanctuaire qui apparaîtrait ici, tu vois. Ah, maintenant qu'il peut plus, tu veux peut-être monter, si tu veux. Je sais pas si on entend si c'est creux. Je sais que c'était pas lui, mais... Je sais pas si ces pierres signifient quelque chose. Je peux monter dessus. Ouais, ben, comme à peu près tout dans le jeu. Après, est-ce qu'elle veut que tu montes, je ne crois pas, non ? Non, je pense pas. Après, je sais pas si ça, ça s'explose. Il y a un truc en dessous, c'est sûr. C'est une trappe. Tu vois ? Essaye, ça, là, la... Enfin, pas l'amalgame, mais le truc qui soulève, là. C'est quoi, le truc qui soulève ? Ah, le temps ! Ah, non. Non, je parlais vraiment du truc qui soulève. La main, là. Juste la main. Oui, je l'avais fait. Ah, ben oui, c'est vrai, c'est vrai. Je me rappelle, maintenant. Il faut la planter dans le sol. J'allais dire, wow, pas mal, t'as réussi à... Il y a un caillou. Il y a ça. Bah, je sais, quand il y avait un truc... Ah, ben non. Quand il y avait un truc, il y avait une énigme comme ça pour un sanctuaire. Il y avait toujours un NPC à côté pour te dire, ouais, il y a une énigme à réaliser ici, machin. Oui, ça rime, quand on a besoin de lui. Là, je pense qu'il n'y a pas de... Vu qu'il n'y a pas de NPC, je pense qu'il n'y a peut-être rien. Mais tu ne fais pas un joli endroit comme ça pour rien. Bah, c'est joli, c'est sympa. De toute façon, le truc est au-dessus, en fait. Où que ça se trouve, en fait, c'est... Ouais, bon, je ne sais pas. Je ne voulais pas faire ça. Ouais, bon. Moi, je trouve que c'est louche, quand même. Je veux dire, ça s'appelle Plateau du Tonnerre. Il faut peut-être brandir une épée électrique. C'est vrai, hein. Il y avait un truc comme ça, je crois. Il fallait mettre du tonnerre, je ne sais plus quoi. C'est vrai, hein. Bon, j'ai perdu un temps fou à regarder ce... C'est pas grave. Ces cailloux. Ça arrive. C'est triste. C'est comme ça. Mais non, mais après, tu t'es bien amusée. Tu as fait quand même un super truc, là. Oui, oui, mais moi, je parlais du sol. Bon, c'est pas... Où est mon cheval ? Ah, tu ne voulais pas aller au sanctuaire ? Il y avait un sanctuaire ? Mais c'est à la base, tu voulais aller au sanctuaire, en fait. Ah, mais je croyais que je l'avais fait. Bah non, du coup. Enfin, tu as fait un autre sanctuaire. Ah, mince. Mais attends, je vais au sanctuaire, alors. On y retourne. Ah oui, non, mais... Ah oui, il est là. Ah non, mais c'est bon. Un sanctuaire, qu'est-ce que c'est ? Pas besoin de faire ça. J'en ai fait un. On en fait un par vidéo. Eh, tu sais que s'il y en a 160... Non, mais on va les faire, on va tous les faire. Ah, mais j'avoue qu'il y a tellement à faire dans ce jeu, c'est incroyable, vraiment. On pensait que c'était 150 parties, mais en fait, c'était 250 parties. Ouais, non, mais là, finalement, oui, on est bien partis, justement. Par contre, où est-ce qu'il est, je le sens de dire ? Je le vois pas. Il est par là, il me semble. Ah bah oui, ça va. Peut-être qu'en voyant d'en haut, on va remarquer quelque chose d'autre. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Oui, ça, c'est une entrée dans un machin. Là, il y a... Ah non, c'est l'endroit où j'ai fait mes affaires. Là, il y a un petit trou direction les souterrains. Là, il y a l'air d'avoir une cascade, ça a l'air sympa là-bas aussi. Oh, c'est vrai. Il y en a des trucs ici. Il y a peut-être rien au milieu, ce qui est extrêmement louche, mais il y a plein de trucs autour. C'est pas grave. Non, mais là-bas, ça a l'air trop beau. C'est vrai, franchement, non, mais... Non, mais je le sens bien à un moment qu'on va avoir une cascade dans... un donjon dans une... Enfin, pas un donjon, mais une grotte dans une cascade. Quoique, finalement, vu que tu es dans une caverne et que tu as eu un boss, c'est un peu un donjon, non ? C'est vrai, hein ? Mais un peu, tu les vois, comme justement, dans A Link to the Past, ils ne faisaient pas trop ça. Bah, s'il y avait la caverne Zora, le village Zora, justement, le domaine en français, dans Ocarina of Time, qui était derrière une cascade, j'allais dire. Ils ne faisaient pas trop ça dans la 3D, en fait, si, si, bah si. L'engin qui transporte... Ouais, enfin, je vais faire une énigme ! Alors... Oh ! Ah, il va falloir faire un espèce de chariot. Alors que je transporte des billes, j'imagine. Parce que, bon, on ne va pas passer en remontant comme ça. On tient. Oh, ouais, si, c'est bon. Mais par contre, j'appuie sur le stick devant moi. En fait, non. Ah, là, en plus, on ne pourra pas accuser le coup en mode, oui, c'est la manette. C'est la manette, elle est toute neuve. Elle est toute neuve, donc... Non, c'est moi qui ne sais pas appuyer, c'est tout. Ah, non, mais ce rail est moins généreux. Bon, j'ai vu qu'il y avait des échelles, bien sûr, sur le côté, mais pourquoi... Pourquoi faire... Ah, quoique, peut-être, c'est nécessaire, en fait, finalement. Arrêtons de... Arrêtons de plaisanter. On va se voir contre, c'est pas une vraie énigme, en fait. Je dois juste faire rouler une bille. Non, je pense qu'il y a autre chose. Regarde, une cible ! Faut peut-être jeter la bille sur la cible, tu sais pas. Et après, tu vois, il y a le coffre aussi, donc il y aura... Non, mais regarde, tu prends ta bille, tu la jettes là-bas, et c'est bon, on n'en parle plus. Tu sais que ça me paraîtrait même pas idiot qu'on puisse faire ça. Bon, je pense, mais bon, le coffre, il doit être en chemin, donc on va quand même faire ça bien. Ok, la bille, elle ne roule pas, elle glisse. Waouh ! Tiens. On va se faire écraser. Est-ce qu'on peut s'infiltrer par la cheminée ? Non ! Ça, ça semblait être fait pour ça. Alors, là, vous mettez encore des filiers de pierres. Ah, mais il faut que tu les colles à la bille, je pense. Tu penses qu'elle ne va pas rouler bien, là ? Non, c'est trop large. Ah ! Je vois ce que tu veux dire. Ou alors, j'aurais voulu faire ça mieux, mais d'accord, on fera comme ça. Non, mais Link, il n'est pas ingénieur, j'ai vu en toi. Il va falloir à un moment donné. Ah, mais il y en avait d'autres. Waouh, mais ça ne va jamais passer, en fait. Link, colle-moi correctement ces machins. Oh, purée. Voilà. Ouf, non, c'est bon. J'ai eu peur pendant un instant que le truc s'en aille. Moi de même. C'est toujours pas bon. Après, tu en as d'autres, là-bas, si tu veux les faire plus longs. Je ne dirais pas que le problème, c'est la longueur. Je parle du fait que ce n'est pas symétrique. Parce que là, si ça se trouve, c'est suffisant. Tu vois, il passe. Mais juste comme les machins ne se mettent pas bien. C'est peut-être pas grave. Si c'est grave, il va tanguer. Ah, tu penses qu'un suffit ? Mais moi, je n'aime pas qu'on ne s'est pas bien fait. Mais oui, mais après, le but, ce n'est pas non plus d'être Link n'est pas architecte. Son but, ce n'est pas de faire un truc fonctionnel, pas de faire un truc beau. Non, mais là, c'est Link moi, donc. Bon, bah d'accord. Bon, ok, ça ne veut pas. Bon, après, voilà, ça fait ce que ça veut. Je ne pensais pas qu'il tomberait comme ça. Pire idée. Ah, c'était un générateur à machin. Ok, ok, on va faire ça mieux. Deux piliers d'un côté, deux piliers de l'autre. On va en faire un très grand. Moi, je pense que deux suffisent, mais bon. Je pense aussi. Mais bon. En fait, il y a mieux. Il y a mieux. En fait, l'autre façon de cheese, le truc, c'est que tu arrives à marcher sur les fils et tu descends avec portée le truc. Oui. J'aime beaucoup comment vous faites n'importe quoi. Bon, là, comme ça, ça vous glisse, je pense, normalement. C'est bon, je peux annuler. Oh là là, c'est pas droit. Le jeu est content. Ouais. Par contre, il faudra juste faire attention au coffre. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Bon, là, je ne vois rien, donc je pense qu'il n'est pas là. À mon avis, tu dois faire un truc avec ça. Bah là, en fait, tout simplement, ça va être un petit pont. Ah, bah là. Vu qu'il y a un autre chemin. Tu penses que je n'ai pas juste à me faire un petit... Non, mais là, je me dis... Ah bah, il est là-bas, le coffre. Oui, c'est pour ça. Je dis, tu penses que je n'ai pas juste à me faire un petit... Tu peux faire une petite flèche-bombe. Oui. C'est même plus une flèche-bombe, maintenant, d'ailleurs. Mais pourquoi tu t'es collé comme ça, machin ? Oh, c'est terrible. Et pourquoi pas ? Ça va tout décoller. Évidemment. Oh, je ne peux pas aller plus haut. Ah, mais si, tu peux monter sur le petit truc qu'il y a à côté de toi. Oui, mais si je fais ça, ça annule. Oui, oui, mais je veux dire... Ah oui, du coup, il y a une limite de notre main. Mais non. Bon. Bah, au moins, ça règle le problème de hauteur. Le giga pont que tu es en train de faire. Attends, on est d'accord que si je me mets pas bien, il va me... Voilà, c'est bon. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, désormais ? Je pense que ça ne va pas passer, là ? Si, mais je veux que la gravité fasse son travail. Bonjour. Non, mais c'est magnifique. C'est splendide. La gravité allait faire son travail, là, en plus. Elle était prête. Tout ça pour un arc de golem. Euh, tiens. Voilà. Mais non, mais ce truc-là, c'était pour la boule. Mais c'est pas grave, on s'en ressort. En vérité, là, je pense qu'il n'y a même pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu l'as collé à quoi ? Je ne sais pas quoi s'est collé, mais... Mais genre, comme ça, ça roule, là, non ? Genre, si tu la mets en diagonale, ça roule, forcément, non ? Je ne sais pas ce que tu veux dire par... Non, mais t'inquiète, mais en fait, je voulais dire, si tu les coinces entre les deux poteaux, de toute façon, ça roule, quoi, genre... Il n'y a pas besoin de refaire une énigme, en théorie. Juste là, j'ai l'impression que ce n'est pas bien tourné. Voilà, comme ça. J'espère que tu aimes bien... Non, mais oui, mais oui, mais oui, mais là, je l'avoue que... De toute façon, tu es obligé de faire comme ça. Il n'y a pas d'autre solution. Enfin, tu pouvais simplement le faire avec les deux poteaux, je pense, de toute façon. Mais... Enfin, les deux trucs que tu avais déjà collés. Oui, 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 je sais ce que tu veux dire. Mais... Non, ici, on utilise toutes les... On a tout ce qui est à notre disposition, on utilise. D'ailleurs, on ne va même pas... Ah, si, quand même, je vais dire, d'ailleurs, on ne va même pas la lâcher. Au début, je ne voulais pas le décoller, mais j'ai peur que ça ne rentre pas. Ah ! Salut ! On a résolu ton énigme ! Non, c'est pas comme ça qu'on résolve mon énigme. C'est inadmissible. J'ai mis des ennées à réfléchir à cette énigme pour que vous fassiez des bêtises comme ça. Déjà, je vous ai vu, vous avez commencé en voulant grimper le truc. Et puis, c'était pas en faisant un pont qu'on récupérait ce coffre. J'ai mis une échelle ! Et un rail ! Il fallait prendre les planches et les mettre sur les rails. C'est bon, la première énigme qu'on a fait, c'était pas apprendre à faire un pont. Eh bah, voilà ! Attends, quand même. Oui, c'est bon, on l'a fini ! C'est vrai qu'on est. Mon genre qui transporte, c'était ce que j'ai fait. J'espère que ça vous aura plu. Du coup, merci à tous d'avoir regardé cet épisode et à bientôt pour la prochaine partie ! Au revoir tout le monde ! Sous-titrage ST' 501